Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous donner mon retour d'expérience par rapport à la montre Timex Ironman Run X20 GPS. Ici Maxence Rigottier du blog blogcoursapier.com et aujourd'hui, je voulais vous donner mon retour par rapport à cette montre GPS. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran, je vous mettrai des images dans l'article de cette vidéo. Il y a différents avantages. Dernièrement, j'ai reçu de la part de Timex, cette montre GPS. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour d'expérience. La première chose, vous avez le GPS intégré. Également, vous allez pouvoir, grâce à cette montre, calculer votre vitesse, savoir le nombre de calories brûlées si vous voulez perdre du poids. Également, il y a une minuterie d'intervalles réglables. Quand vous voulez réaliser une séance de fractionnée, vous pouvez le régler et le paramétrer dans la montre. Également, je ne sais pas si vous voyez aussi bien à l'écran, il y a un petit manuel, une petite notice où tout est expliqué sur la montre Timex. En gros, si vous avez un doute en vous disant comment je mets en place le GPS, comment j'analyse une séance d'entraînement, comment je fais ci, comment je fais ça, c'est une véritable notice, c'est un montre d'emploi et vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est assez sympa. Je vous mettrai tout ça dans l'article de cette vidéo. Également, vous pouvez avoir une mémoire de 10 entraînements. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être obligé de regarder à chaque fois sur un ordinateur sa séance. Vous pouvez en stocker jusqu'à 10. C'est sympa. Ensuite, concernant l'autonomie de GPS, vous avez jusqu'à 6 heures d'autonomie, ce qui est royal si vous êtes un coureur d'ultra ou encore si vous ne voulez pas vous embêter à tout le temps recharger la montre. Également, il y a l'éclairage indigo. Je ne sais pas si vous le voyez, vous verrez sur la photo ici. Il va permettre d'être éclairé pendant la nuit. Quand c'est l'hiver, que les jours sont extrêmement courts, c'est extrêmement utile. Ensuite, il y a l'étanchéité de la montre jusqu'à 50 mètres. Je n'ai pas pu ça le vérifier parce que je ne suis pas un plongeur, mais à chaque fois que j'ai couru avec de la pluie, il n'y a eu aucun souci. Également, vous avez cette montre à un poids de 50 grammes. C'est extrêmement léger. Le diamètre est de 4,2 cm et l'épaisseur est de 1,5 cm. Grosso modo, c'est vraiment très utile pour courir. Je vais vous mettre toute la description, les avantages, les inconvénients, etc. dans l'article de cette vidéo. J'explique également à travers mes programmes de coaching et notamment mes programmes de courir plus vite, les différents matériels qu'il faut avoir pour bien être équipé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous recommande cette montre Timex GPS sans aucun problème. Je vous invite vraiment si vous êtes intéressé à la prendre, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez si le jaune ne vous plaît pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus une heure pour courir plus vite et passer à la vitesse supérieure. Il y a un lien qui s'affiche à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez maintenant sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email gratuitement. Vous allez apprendre comment courir plus vite, quels sont les types d'entraînement à réaliser, également comment toujours être motivé pour aller courir, etc. J'invite à télécharger cette vidéo bonus gratuitement et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour courir plus vite et passer à la vitesse supérieure. A tout de suite. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titres par Juanfrance